Il disait en titre le communiqué conjoint des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni incriminant les forces armées nationales indignes des acteurs de la veille citoyenne. Indignation traduite cet après-midi devant l'enclave diplomatique américaine où un message a été délivré. Message dans lequel les manifestants regrettent la détérioration des relations entre les Etats-Unis et le Burkina Faso. On fait le point avec Aruna Wedraogo et Tanga Kafando. Devant l'ambassade des Etats-Unis à Ouagadougou, ils expriment leur colère. Issus de plusieurs associations de veille citoyenne, ces manifestants s'insurgent contre la déclaration conjointe des Etats-Unis et du Royaume-Uni accusant l'armée burkinabé d'exécution des civils sur la base d'un rapport de l'ONG Human Rights Watch. Dans une déclaration lue devant l'ambassade à Paramavite, la coordination dit se tenait de la position des Etats-Unis qui pourtant était restée jusque-là un partenaire du Burkina Faso. Le Burkina Faso et les Etats-Unis connaissent depuis des années des relations fortement renforcées avec des échanges réguliers, de haut niveau et une coopération dans des domaines tels que la sécurité, la gouvernance et le commerce. Malgré la volonté du peuple burkinabé, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, à réviser les accords bilatéraux pour des principes gaillants-gaillants, les Etats-Unis sont restés en bon terme avec nos autorités. Mais c'est avec consternation et étonnement que le peuple souverain du Burkina Faso a vu une déclaration des Etats-Unis avec le Royaume-Uni accusant notre armée républicaine d'exaction et de massacre sur la base d'une simple déclaration incongrue aux normes judiciaires nationales et internationales de l'ONG Human Rights Watch. Le peuple burkinabé demande aux plus hautes autorités des Etats-Unis de se fier désormais au rapport du gouvernement et de la transition à qui le peuple a placé toute sa confiance. Nous, peuple souverain, exhortons aux Etats-Unis de se départir des manipulations occidentales menées par la France à qui le peuple burkinabé a perdu confiance et a décidé de rompre plusieurs accords bilatéraux avec elle. La coordination nationale des associations de veille citoyenne voudrait vous informer que le peuple libre et souverain du Burkina Faso se tiendra toujours debout contre toute puissance qui, qu'elle soit, prêt à heurter ou à dénigrer nos autorités engagées à fond pour la souveraineté absolue du Burkina Faso. Les manifestants demandent aux Etats-Unis la clarification de sa position par rapport à la déclaration mais également vis-à-vis de l'orientation souveraine des autorités de la transition.